Bonjour, il est midi et car c'est le moment de l'histoire de l'art. Comme tous les jours, à midi 15, je mets en parallèle un texte écrit par un historien de l'art ou un conservateur de musée et une œuvre d'art. L'œuvre que j'ai choisie aujourd'hui, c'est l'Almana du Blau Reiter, publié en 1912 sous la direction de Vassili Kandinsky et de Franz Marc. Et c'est une œuvre qui est conservée au Musée National d'Art Moderne, le Centre Pompidou. Cet Almana figurait dans le catalogue Franz Marc-Auguste Mackeux, l'Aventure du Cavalier Bleu, publié par les éditions Hazan et les éditions du Musée d'Orsay. Et ce catalogue accompagnait bien sûr l'exposition de l'Orangerie en 2019. Cette exposition racontait l'amitié de deux peintres allemands, Franz Marc et Auguste Mackeux, qui se sont rencontrés vers 1910, qui étaient tous les deux passionnés par l'art français, que ce soit l'œuvre de Cézanne, mais aussi de leurs contemporains, Delonais par exemple, ou les Fauves. Et cette exposition racontait justement l'aventure du Cavalier Bleu, de ce Blau Reiter, avec Marc Mackeux, mais aussi Tandinsky, et la création de l'Almana de 1912. Le texte que je vais vous lire est de Sarah Imatt, conservatrice au Musée de l'Orangerie, et elle explique dans son texte les circonstances de la création de cette œuvre. Fruit de la rencontre entre Franz Marc et Vassily Kandinsky, l'équipé du Blau Reiter débute à l'été 1911. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large, d'éveil à la modernité, issu d'un sentiment de crise de l'art et marqué précédemment par plusieurs tentatives réformistes. Sarah Imatt fait entre autres référence à la création du mouvement d'Ibruqueux, Le Pont, créé à Dresde en 1905, c'est-à-dire six ans avant l'aventure du Cavalier Bleu, et qui réunissait des artistes comme Schmitt-Rothlouf, Émile Nold, ou bien Eichel, ou bien Kirchner. Et ce sont des artistes qui, avec des couleurs pures, un geste très expressif et un retour au primitivisme, ont marqué le début de ce que l'on appelle l'expressionnisme allemand. A l'origine, simple projet éditorial publié sous la forme d'un almanac, le Blau Reiter a très vite désigné un regroupement d'artistes unis par des aspirations esthétiques communes. Pour Marc, seuls Kandinsky et Javlensky étaient à même de revivifier une scène artistique sclérosée. L'auteur, là, fait référence à la scène artistique de Munich, une ville vraiment conservatrice. Russes d'origine, établis tous deux dans la capitale bavaroise depuis 1896, ils avaient goûté l'effervescence des avant-gardes à Paris. Effectivement, on l'a un peu oublié, mais Kandinsky a exposé au Salon d'automne de 1904. Et l'année suivante, l'année du fameux scandale des fauves, eh bien, Javlensky était à Paris, a vu le Salon d'automne de 1905 et a donc vu cette salle où des peintres comme Matisse, Dufy, de Rhin avaient présenté leurs œuvres avec des couleurs pures, avec au milieu de la pièce une petite sculpture que le critique Louis Vaucel de l'époque a qualifié d'un Donatello, faisant référence au sculpteur de la Renaissance, pris dans une cage aux fauves, d'où l'expression des fauves pour nos artistes français. En janvier 1911, Marc lit connaissances avec Kandinsky et intègre aussitôt la nouvelle association des artistes municois. Eux égard au conservatisme de certains de ses membres, Marc et Kandinsky projettent dès l'été la publication d'un almanin artistique édité l'année suivante en mai par Pieper. Pieper, c'est le nom de l'éditeur municois, très important, qui avait publié le texte fondamental de Kandinsky, « Du spirituel dans l'art » et Pieper a interdit à ce que le nom de « Almana » figure sur la couverture de ce document, sans doute pour des raisons commerciales. L'ouvrage, entièrement rédigé par des artistes, est consacré à toutes les formes d'art. La peinture de Picasso et Matisse y côtoient l'Antiquité classique et la Renaissance italienne, les dessins d'enfants voisines avec l'art populaire ou les productions extra-européennes. Dans ce projet révolutionnaire, où peinture, littérature et musique se fécondent mutuellement, la hiérarchie entre les genres s'annule et le décloisonnement artistique et culturel devient le maître mot. C'est intéressant parce que dans le catalogue, on a reproduit une double page de maquette de cet almana et vous voyez le texte « Die Masken » d'Auguste Mackeux qui est confronté avec des sculptures de Nouvelle-Calédonie, par exemple. « Nous avons trouvé le nom « Cavalier bleu » en prenant le café sous une tonnelle de Sindelstorf, qui est un petit village à côté de Murnau où Kandinsky et Javlensky résidaient. Nous aimions tous les deux le bleu. Marc aimait les chevaux, moi les cavaliers, relate par la suite Kandinsky. Et c'est d'ailleurs Kandinsky qui a donc fait la une de l'almanac. Vous retrouvez le « Cavalier bleu » ici, avec des formes très schématiques, ces taches de bleu qui apparaissent sous-jacentes et donc ce titre sur le côté du « Blau Reiter » du « Cavalier bleu ». « Allégorie du combat entre le bien et le mal et de la lutte contre l'arrière-garde réactionnaire, il incarne la quête de perfection artistique. » Alors merci Sarah Imat pour nous avoir raconté les circonstances de la création de cet almanac de Blau Reiter qui devait être publié chaque année, qui verra une deuxième édition et une dernière édition deux ans plus tard, en 1914, juste avant la guerre. Merci à tous et à demain pour Midi et quart, le moment de l'histoire de l'art. Merci. Merci. Merci.